Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo FIFA 22 avec Fulham, la reconstruction de ce club emblématique londonien en Angleterre. Vous savez que j'aime beaucoup jouer dans le championnat anglais avec FIFA parce qu'il y a beaucoup de joueurs de grande qualité et puis le championnat est extrêmement long, il y a 4 divisions donc vous avez de quoi vous faire plaisir si vous démarrez un club d'en bas. Après peut-être qu'à l'occasion je testerai un petit club en Allemagne mais pour l'instant tant que j'ai pas fini au moins avec Sunderland la reconstruction je n'attaquerai pas avec un autre club parce que si vous n'avez pas suivi jusqu'à présent je viens de commencer une carrière dans le championnat français avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs j'ai fait venir Eden Hazard donc si vous êtes intéressé par l'Olympique de Marseille je vous renvoie vers cette vidéo bien évidemment. Si vous aimez aussi Sunderland, si vous aimez bien ce petit club anglais, enfin quand même une belle histoire même s'il est descendu un peu bas. Donc l'objectif était de le reconstruire. Pareil avec Fulham, donc première saison on est monté, on a fait beaucoup de transferts. Là j'ai joué 4 matchs, j'ai gagné 4 matchs pour montrer un petit peu les transferts qui sont arrivés. A savoir que j'ai vendu mes meilleurs joueurs donc il n'y a quasiment plus de... c'est plus du tout la même équipe. Je ne vous le cacherai pas. Edouard c'était arrivé la saison dernière. On va juste vite fait faire une petite rétrospective. Donc on a un jeune gardien qui vient du centre de formation. Il mesure 2 mètres donc moi j'aime bien les grands gardiens donc ça tombe très bien. Et puis il est anglais donc ben voilà, c'est parfait. J'ai recruté Brandon Williams, joueur qui ne jouait pas à Manchester United. Il est défenseur gauche ou défenseur droit donc il est polyvalent et il est titulaire. J'ai recruté Diago Diallo, jeune portugais de 22 ans qui a déjà 77 de général. J'ai recruté Maxence Lacroix qui jouait en Allemagne. Deuil, c'est un jeune de Sunderland donc lui il est arrivé la saison dernière. On a gardé bien évidemment Hadar Abiyoyo puisque Hadar Abiyoyo est à Fulham d'entrée. Donc déjà vous avez au moins un très bon défenseur. On a pris bien évidemment Ethan Nerd. Alors Ethan Nerd c'est l'un des défenseurs latérales les plus rapides que je connaisse. Donc là il a 83 mais il progresse énormément en vitesse. Louis Cendrique que j'ai recruté est toujours là. Il rentre au cours de jeu. Un jeune du centre de formation qui progresse donc on le laisse. J'ai recruté bien évidemment. Alors voilà avec mon argent ce que j'en ai fait. J'ai recruté Luca Paqueta. Je pense que 5 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, 1 interception, 7-60. En championnat il tourna 4 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Voilà je pense que ça se passe de commentaire. Antonio Blanco, World Pros James. Alors lui c'est un joueur que j'ai recruté la saison de dernière. Et qui continue de progresser. Voilà donc vous voyez il vient de passer à 83. Il vient de prendre 13%. Moi je dis pourquoi pas mais quand vous allez voir ses notes en fait c'est un excellent milieu de terrain avec 88 en passe. Coup franc 93. Voilà je vous dis juste ça comme ça. Voilà pourquoi il est là. Pour jouer le rôle de meneur de jeu. Donc du coup j'ai deux gros milieux. Luca Paqueta et World Bros. Qui est un peu plus expérimenté que Luca. Et puis en cours de jeu ou des fois titulaire Blanco rentre. Wilson un jeune du centre de formation qui déjà a pris plus 7. Yorbe V. Tarson qui a énormément progressé. Que j'ai recruté l'année dernière. Qui est tout simplement un monstre. 94 de vitesse. Et là il continue de progresser. Que ce soit en tir, en passe, en vitesse. On pourrait le mettre un peu en équilibré. Mais là j'essaie d'équilibrer un petit peu son jeu de passe. Edouard que j'ai recruté l'année dernière. Qui a bien progressé. Qui est passé à 80 jeunes. Carvalho. Qui peut devenir spécial. Qui est titulaire. Donc là je vais entrer dans meneur de jeu. Forcément. Rodrigo Numinis. Qui était déjà là. Et que j'ai gardé. Je vais faire jouer Roland. Donc je vais faire jouer deux joueurs du centre de formation. Ça sera l'occasion justement de vous montrer un petit peu comment je gère le turnover avec les jeunes. En général j'en mets deux, trois. Pas plus. Sur l'équipe. Parce qu'après sinon c'est un peu. Votre équipe va avoir beaucoup de mal. Autre chose aussi. Ou sinon ce que je fais c'est que je mets des titulaires. Mais je vais faire entrer trois jeunes au cours de jeu. Voilà un peu. Après comment je fais pour gérer les jeunes. Donc je vais vous proposer un match contre Aston Villa. Salut à tous. Il y a du monde. Beaucoup de monde avait la part qu'aujourd'hui. Il faut dire que l'affiche est très alléchante. C'est moi, Hervé Matou qui vais vous présenter ce match. En tout cas ça fait vraiment vraiment plaisir de revoir Fulham en première ligue. Allez. Et c'est parti. Allez. Péry. Sûr de lui. Alors je joue 5 défenseurs. On va essayer. C'est notre première saison. Même si on a recruté. C'est vrai. Une star. Au milieu de terrain. Il ne faut pas non plus abuser. Ce que je veux dire par là. C'est que. Tant qu'on est. Je pense que. Je pense qu'il faut éviter de prendre des risques. Voilà. On pourrait jouer ultra offensif avec beaucoup d'attaquants. Donc là on a fait jouer Luis Enrique. Puisqu'au match d'avant. Ah bien vu. Bien vu ça. Attention. Il y a un peu d'espace devant lui. Ah bien vu. Oh. Génial. Quel arrêt génial. Le reflex. Un bout portant. Allez. Paqueta capitaine. Forcément. Euh. Allez Blanco. Ouais. Allez Lacroix. Non. Maxence. Alors Maxence Lacroix. C'est 88 en vitesse. C'est un défenseur extrêmement rapide. Donc si vous jouez une formation haute. Très haute. Comme souvent. Moi je joue actuellement. Très souvent. Une défense à 3. Avec. Une hauteur de 70. Par exemple. À peu près. Entre 70 et 80. Euh. C'est un joueur que j'avais recruté justement pour ça. Il y a vu l'interception de Doyle. Allez. Je t'ai vu là-bas. T'ai vu. Magnifique. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrive là. Oh là là. Allez. But. C'est un joueur qui repousse le ballon. Ouais. Il est bien filmé. Oui. Il y avait un espace. Il l'a vu. Oh. Qu'est-ce que c'est honte. Oh. Il est allé la chercher très loin celle-là. Très 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 actif. On a bien fait de recruter une star au milieu centre. Allez. Le corner en direction du point de pénalty. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Eh bien vu ça. Allez. Filmez. Je me fais pas de soucis. Au pire on fait un match nul. C'est pas un mauvais résultat. Mais on est censé redoubler les passes. C'est pour ça que j'ai tendance à vouloir construire un peu trop vite. Ça partient un peu trop en contre-attaque. Du coup. Les joueurs se trouvent pas alors que. Il vaut mieux prendre son temps. Surtout qu'on a des joueurs avec des qualités. De grosses qualités. Donc. Marcus Edwards. C'est une réelle fusée. En même temps. L'ouverture dans le dos de la défense. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. On la revoit sous un autre angle cette frappe. Elle est juste parfaite. On pouvait pas se tromper en recrutant Paqueta. Ah oui. Je vous le dis. On a fait rentrer. On est plutôt content de Henrique. Mais il faut que je fasse absolument jouer Carlo. Parce que sinon. Il risque de perdre son potentiel. Bah écoutez. Ma foi. Le jeune gardien m'a fait un bon match. Le jeune buteur. Il a que 16 ans. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a très peu de joueurs qui ont joué si jeunes chez des pros en Angleterre. De mémoire. Je crois que c'était le plus jeune joueur. C'était Michael Owen. Et il avait 17 ans. Me semble. Je me rappelle bien. Ray Carvalho. Il a pas fait une bonne entrée. Jessica non plus. Et Kuran non plus. Donc les trois joueurs que j'ai fait rentrer n'ont pas été bons. Ouais. Bah Blanco 7-3 malgré tout. Malgré qu'il ait perdu ce ballon qui nous a coûté un but. Edwards faisait un match correct. Il a failli marquer d'entrée de jeu aussi. Faut quand même pas l'oublier. Et finalement en fait c'est surtout Paqueta 8-6. Luis Enrique 7-6. Donc ouais. Pas mal. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. C'est extrêmement important. Je vous dirai bientôt dans une prochaine vidéo. Et ça sera avec Marseille. Alors je sais pas s'il y aura de vidéo ce week-end. Je verrai. De toute façon suivez-moi sur Twitter. Et puis au pire activez les notifications. Et abonnez-vous. Merci. Ciao ciao.